10 versets de la Bible pour réussir financièrement 10 verset 9, il y est écrit. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Ainsi donc, lorsqu'on se fie à ce passage, on comprend rapidement que tous les chrétiens sont censés être riches. Je dis bien, tous les chrétiens et pas seulement les pasteurs, mais également les fidèles. Mais malheureusement, on remarque de nos jours que, dans la plupart des églises, il y a d'un côté, des pasteurs immensément riches, et de l'autre côté, des fidèles extrêmement pauvres. Triste réalité Aujourd'hui, nous allons donc voir, quelques versets bibliques, que tous les chrétiens doivent connaître s'ils désirent ou aspirent, à une croissance financière. Voici donc, quelques versets, que vous devez utiliser, lorsque vous êtes fauché. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La Bible renferme de nombreuses promesses étonnantes, qui nous sont utiles, lorsque nous sommes fauchés et que nous avons besoin d'un succès financier divin. Voici 10 versets de la Bible pour les moments où nous avons besoin des bénédictions financières de Dieu. Numéro 1 De Théronome 28, 11-12 L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Numéro 2 De Théronome 28, 6 Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Numéro 3 Romant 8, 32 Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas, aussi toute chose avec lui ? Numéro 4 Proverbe 10, 22 C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Numéro 5 Philippiens 4, 19 Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Numéro 6 Job 22, 21 Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Numéro 7 2 Corinthiens 9, 9-11 Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira, et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi, à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Numéro 8 Joël 2, 19 L'Éternel répond et dit à son peuple Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés, et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. Numéro 9 Deutéronome 30, verset 9 L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bonheur, en faisant réussir tout ce que tu entreprendras. Il te donnera de nombreux enfants, il multipliera ton bétail, et il t'accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Numéro 10 Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi, et tu seras heureux. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo du jour. J'espère que vous aviez apprécié, et que ces versets vous aideront. Gardez la tête haute, et ne perdez jamais espoir, car le meilleur reste à venir. Sur ce, on se dit ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501